hello hello les amis j'espère que vous allez bien moi je vais très bien alors on m'a on m'a demandé de faire une guidance générale sur vous et la personne de votre coeur voilà qu'est ce qui se passe en ce moment etc donc écoutez on va se lancer alors pour cela déjà je vais prendre le dixit pour voir vous comment vous êtes et comment est la personne de votre coeur et je vais me laisser l'idée alors vous passe à la personne de votre coeur comment alors j'aime bien quand à ce retournant alors vous comment êtes vous ça peut être une personne que vous avez dans le coeur votre compagnon votre conjoint une personne que vous avez dans le coeur donc j'ai pas demandé alors vous comment êtes vous face à la personne de votre coeur alors on a cette carte ici alors vous j'ai l'impression vous êtes en plein ressourcement vous vous occupez de vous il ya quelque chose qui en train de germer en vous c'est comme si vous étiez oui en train de vous ressourcer de penser à vous de vous occuper de vous c'est ce que je vois peut-être que vous êtes en train de faire plein de choses des choses que vous que vous aimez faire faire de la musique une activité qui vous fait du bien en fait c'est comme si de votre côté vous vous preniez soin de vous tout simplement alors comment se trouve la personne de votre coeur en face de vous alors on a cette carte ici alors l'autre personne elle est aussi en pleine régénération j'ai l'impression par contre on dirait qu'elle se protège parce qu'elle est sous une cloche voyez il ya quelque chose qu'elle protège en elle cette personne oui c'est comme si elle protégeait son son univers elle se protège elle protège quelque chose peut-être qu'elle se protège de vous qu'elle se protège tout simplement c'est quelqu'un qui voyez elle a plein de belles choses à l'intérieur plein de bons sentiments plein de choses qui de belles choses mais elle est elle est elle les protège elle est elle met sous cloche en fait peut-être qu'elle ne les partage pas encore alors qu'est ce que vous ressentez pour cette personne vous quels sont vos sentiments vous alors j'ai oublié de vous dire que ça peut être interchangeable vous pouvez vous retrouver ici c'est possible aussi des fois elle ne se retourne pas alors quels sont vos sentiments vis-à-vis de cette personne quels sont vos sentiments alors on a cette carte ici alors vous quels sont vos sentiments on dirait que vous vous pensez à cette personne vous avez beaucoup de pensées vis-à-vis d'elle et quelque part voyez avec cet oiseau c'est comme si vous fixiez un petit peu j'ai mon chat qui vient évidemment une sorte de liberté avec cette personne peut-être quelque chose de plus libre plus alors c'est à couper alors peut-être que oui vous recherchez plus de liberté ou alors vous rêvez ou vous aspirez à quelque chose avec cette personne vous pensez à elle vous pensez peut-être à à des moments ou tout simplement vous avez envie d'être beaucoup plus libre en ce moment je dis bien en ce moment prendre soin de vous mais vous pensez quand même à cette personne il y a un rêve ou une aspiration il y a quelque chose alors quels sont je vais demander encore une carte quels sont vos sentiments vis-à-vis de la personne de votre coeur quels sont vos sentiments vis-à-vis de la personne de votre coeur alors oula il y a beaucoup d'émotions plus 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 qu'est-ce que c'est que ça bon il y a cette carte ici alors quels sont les sentiments je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions auparavant et ici il y a celui qui est un peu triste qui est tombé en fait c'est comme si vous aviez porté plein de masques en fait vous laissez tomber les masques j'entends par rapport à cette personne il y a quelque chose comme ça ou alors vous vivez beaucoup d'émotions avec cette personne d'où peut-être le repos le ressourcement alors qu'est-ce que cette personne ressent pour vous ? donc je précise que c'est une guidance générale ça ne peut pas parler à tout le monde c'est normal pour ça il faut une guidance privée mais il y a toujours quelques petites choses qui nous parlent quand même pas tout mais ou tout ça dépend alors qu'est-ce que cette personne ressent pour vous ? oula alors nous avons cette carte ici qu'est-ce que cette personne je vais mettre le cœur en train qu'est-ce que cette personne ressent pour vous ? alors c'est comme si elle traversait quelque part un désert où elle ne sait pas trop où elle va cette personne elle avance elle avance mais c'est comme si elle ne savait pas trop en fait mais elle avance quand même elle avance vers vous j'ai l'impression mais tout doucement comme un petit vieux vous voyez ou une petite vieille elle y va tout doucement parce qu'elle protège quelque chose quand même elle protège des choses elle se fie quand même à son intuition cette personne elle commence à se fier à son intuition peut-être qu'avant elle n'écoutait pas ses intuitions maintenant elle se fie à ses intuitions elle avance vers vous tout doucement en se fiant à ses intuitions veuillons elle protégeait quelque chose de valeur parce que c'est quelque chose quand même qui est qui est nourrissant qui est fructueux vu les arbres qu'il y a ici tout autour c'est gelé hors de la cloche c'est gelé elle protège elle se protège du froid elle se protège de quelque chose elle se protège peut-être parce qu'elle a été déjà blessée cette personne donc mais elle avance tout doucement elle elle se fie à ses intuitions elle commence et elle laisse s'envoler plein de choses qu'elle a gardées au fond d'elle elle elle commence petit à petit à se libérer et de certaines choses par rapport à ses sentiments puisque ce sont ses sentiments donc petit à petit elle elle avance vers vous alors on va tirer notre carte quels sont ses sentiments envers vous il y en a trop alors quels sont ses sentiments envers vous si vous regardez cette vidéo qu'est-ce que la personne de votre cœur ressemble pour vous quels sont ses sentiments alors on a cette très jolie carte on voit un petit enfant dans une étoile en train de prier donc cette personne elle a beaucoup d'espoir quand même elle espère quelque chose un peu comme vous mais voyez elle est dans cette étoile et elle protège elle prie elle protège quelque chose elle prie aussi pour elle protège peut-être son enfant intérieur qui a peut-être été blessé en tous les cas elle a beaucoup d'espoir en cette relation quand même elle espère quelque chose vous voyez là elle est protégée là elle est protégée c'est comme si elle se protégeait qu'est-ce que vous vous espérez de cette relation qu'est-ce que vous vous espérez de cette relation avec cette personne qu'est-ce que vous espérez de cette personne alors on a cette carte ici alors on voit une une femme qui a été blessée au niveau du coeur je pense ou une personne parce que vous pouvez être un homme de ce côté qui a été blessée au niveau du coeur d'où peut-être le donc qu'est-ce que vous espérez vous espérez peut-être la guérison de votre coeur que votre coeur guérisse qu'on protège votre coeur qu'on n'en fasse pas vous espérez que cette personne prenne soin de votre coeur qu'elle ne vous blesse pas quoi parce que vous avez peut-être souffert auparavant là je vois des lianes des choses tout autour noires qui peut-être vous enchaîner mais là vous commencez quand même à ouvrir votre coeur donc vous espérez que cette personne en prenne soin ou vous allez ouvrir votre coeur tous les cas vous espérez que cette personne ne vous blesse pas qu'est-ce que cette personne espère vis-à-vis de vous de la relation vis-à-vis de vous qu'est-ce que cette personne espère c'est un trou de cartes qu'est-ce que cette personne espère qu'est-ce que cette personne espère vis-à-vis de vous je ne vais pas retourner on a cette carte ici pour commencer donc qu'est-ce qu'elle espère je pense que cette personne elle espère retrouver plus de légèreté dans sa vie avec vous ou dans sa vie tout simplement mais là c'est par rapport à la relation donc on voit quelqu'un qui lui tend la main comme elle espère aussi que vous lui tendiez la main pour atteindre plus de légèreté plus de joie se reconnecter encore à son enfant intérieur elle espère franchir quelque chose elle espère franchir peut-être cette barre de protection qu'elle s'est mise peut-être qu'elle espère que vous lui tendiez la main elle espère retrouver la joie il y avait cette carte aussi ici elle espère tendre la coupe sa coupe d'amour d'amour ses émotions parce que là il y a de l'eau une coupe pleine d'émotions donc elle espère partager avec vous ses émotions il y a les poissons donc oui il y a un beau message là quand même parce qu'elle espère partager ses émotions avec vous que vous partagez aussi vos émotions avec elle que vous partagiez tous les deux votre amour vos émotions quelque chose comme ça elle espère le faire aussi arriver elle aussi je pense donc quelque part je sens quand même deux personnes dans les émotions une protège et l'autre se ressource pense à elle enlève les masques et guérit son cœur quand même donc quelque part vous miroitez toujours de toute façon mais cette personne est en chemin quand je dis en chemin c'est elle essaye de venir vers vous pour soit c'est clairement un chemin c'est à dire qu'elle est loin de vous elle a envie de venir vers vous peut-être que vous êtes à distance loin de l'autre ou c'est vraiment une distance dans les émotions elle elle vient vers vous pour partager tout ça ça coûte d'amour ces émotions quoi c'est ce à quoi elle aspire mais elle se protège un petit peu alors qu'est-ce que vous vous allez faire par rapport à cette personne vous allez vous fier à votre intuition vous allez lâcher prise et vous fier à vos intuitions voyez ce pan les yeux bandés par contre il voit quand même pour moi cette carte c'est vraiment l'intuition le ressenti vous allez vous fier à vos ressentis votre intuition vous allez lâcher prise vous équilibrer retrouver un équilibre cette personne quelles sont les actions qu'elle va faire vis-à-vis de vous cette personne elle était bloquée c'est comme si elle revenait en arrière en fait peut-être qu'elle a l'impression que c'est quelque chose d'infranchissable mais elle enlève le masque elle va enlever le masque comme je vous dis elle va montrer ses émotions elle va dévoiler peut-être son amour petit à petit parce que c'est pas elle protège quand même quelque chose vous de votre côté vous suivez votre intuition vous ressourcez vous écoutez un petit peu plus vous retrouvez votre équilibre alors quel est le lien entre vous quel est le lien entre vous alors quel est le lien entre vous alors le lien entre vous on voit qu'il y a un nouveau départ qui se prépare il y a quelque chose qui est en route peut-être un voyage pour certains qui se prépare une rencontre ou un nouveau départ alors quel est le lien entre vous alors on a cette carte ici vous êtes comme deux enfants qui partagez beaucoup de choses peut-être que vous êtes des hommes-sœurs peut-être que pas peut-être que vous partagez des souvenirs ensemble vous partagez beaucoup de choses des conversations des échanges vous avez des échanges ce sont vos enfants intérieurs qui s'expriment à travers vous deux vous guérissez peut-être vos enfants intérieurs l'un comme l'autre vous avez peut-être partagé des vies antérieures ensemble vous avez des points communs et comme ces deux enfants là qui ont un livre qui regardent le même livre et qui rigolent mais au fond ce sont vos enfants intérieurs qui se reconnectent le lien c'est peut-être un lien d'âme-âme un lien d'âme-âme quel est le lien entre vous deux ? bon déjà c'est un lien protégé parce qu'il y a une plume le troisième œil il y a plein de plumes ici donc c'est un lien quand même assez protégé mais je pense que le lien entre vous deux c'est aussi le fait de s'éveiller ensemble l'un et l'autre vous vous éveillez cette personne éveille en vous quelque chose et vous éveillez en lui quelque chose comme cette femme ici avec les yeux bien ouverts il y a quelque chose qui s'éveille le lien entre vous c'est l'éveil c'est l'éveil de de qui vous êtes l'un et l'autre alors le lien entre vous deux et après je vais me concentrer sur cette personne puisque vous voulez non je n'ai pas demandé alors le lien entre vous deux une dernière carte s'il vous plaît oui en fait tous les deux vous vous libérez d'une certaine rigidité l'un comme l'autre quand je dis rigidité c'est peut-être que vous protégiez l'un et l'autre quelque chose et en fait c'est comme si petit à petit vous faites sortir jaillir l'abondance en fait cette personne vous fait travailler et vice versa pour faire jaillir votre propre abondance en fait et faire fondre en fait ce blocage ou cette rigidité ou quelque chose qui vous bloquait l'un et l'autre pour plus d'abondance et enlever la peur en le dos de tête il y avait la peur enlever la peur peut-être que l'un et l'autre vous avez des peurs alors je vais prendre un message de l'oracle des guérisons des frères des guérisons alors une carte pour vous non vous, vous enlevez le masque c'est bien ça comme ici vous allez vers plus d'authenticité plus de vous libérez quelque chose aussi au niveau du coeur vous êtes en plein ressourcement vous vous occupez de vous mais ou alors vous allez dire une vérité à cette personne ou vous attendez une vérité par rapport à cette personne que cette personne enlève le masque l'un ou l'autre mais de toute façon on est toujours en effet miroir alors cette personne cette personne elle est en pleine réflexion elle réfléchit vous êtes quelqu'un qui réfléchit beaucoup elle est en pleine réflexion en ce moment elle réfléchit beaucoup la nuit alors une autre carte pour vous par rapport à la vérité cette vérité cette vérité ici c'est la réflexion c'est la vérité à vous ou c'est peut-être interchangeable vous voyez ouais vous prenez du repos c'est bien ce que je dis ressourcement repos vous voulez connaître la vérité peut-être vous fiez à votre intuition vous reposez en tous les cas vous pensez à vous pour pouvoir dire une vérité peut-être vous voyez ce qui vous parle alors la personne qui est en face de vous la personne de votre cœur ouais protection quoi protection c'est ce que je vous dis depuis le début cette personne elle se protège quand même elle se protège elle réfléchit elle se protège elle a peur de dévoiler peut-être ses émotions ce qu'elle ressent alors le lien entre vous deux le lien pour le lien pardon une carte pour le lien il y a beaucoup de compassion quand même entre vous et la liberté ouais l'équilibre des deux du yin et du yang le lien entre vous deux c'est d'avoir de plus de compassion l'un vers l'autre de respecter la liberté de l'un et de l'autre aussi parce que peut-être il y a eu beaucoup de blessures soit entre vous soit dans votre passé à l'un et à l'autre donc il faut y aller tout doucement tout doucement respecter la liberté de chacun une dernière carte un résumé pour vous deux waouh intimité ouais en fait c'est peut-être dur l'un pour l'autre de trouver cette intimité entre vous ce lien ce il y a quand même une intimité entre vous il y a quand même des sentiments forts puissants il y a un lien fort fort une connexion entre vous quoi qu'il se passe il y a quand même une connexion une connexion très 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 forte vous aimez il y a de la communication il va y avoir de la communication communication et quand vous parlez si vous avez des échanges il y a cette intimité qui fait que c'est un lien vraiment très fort quoi il y a une transformation de part et d'autre en fait vous êtes en pleine transformation l'un l'un comme l'autre alors qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter alors ouh dis donc l'union ben ça c'est ouais il y a une union entre vous il y a le 2 de coupe donc c'est un amour il y a beaucoup d'amour entre vous alors qu'est-ce que cette personne va faire vis-à-vis de vous cette personne va faire je vais enlever un petit peu tout parce que c'est un petit peu le bazar le bazar alors qu'est-ce que cette personne va faire vis-à-vis de vous cette personne cette personne qui est en pleine réflexion vous vous êtes peut-être en recherche de vérité vous mais cette personne elle va venir lentement mais sûrement parce que le page c'est nouveau quoi c'est quelque chose de peut-être de récent avec cette personne en tous les cas elle a de l'amour pour vous elle a des sentiments de l'affection de la tendresse et elle va vous offrir quelque chose mais tout doucement alors qu'est-ce que cette personne ouh là qu'est-ce que cette personne va faire vis-à-vis de vous quelle action bon il y a le choix et la transformation donc cette personne elle va faire un choix qui va la libérer qui va la transformer il y a un choix elle va faire un choix et ça va la transformer peut-être vis-à-vis de vous elle va faire un choix il y a une grande métamorphose de son côté je vais faire vous parce qu'il est possible que vous vous reconnaissiez ici donc qu'est-ce que vous vous allez faire comme action vis-à-vis de cette personne alors vous vous êtes dans les ressentis il y aura un changement il y aura une évolution par rapport à cette personne peut-être un voyage il y a un changement quand même la roue tourne j'entends pour vous donc oui je pense que vous vous rejoignez avec l'union de Dieu il y a quelque chose qui se guérit entre vous ou l'un et l'autre et puis entre vous il y a quelque chose qui grandit qui est en train de germer entre vous deux il faut du temps je pense il faut du temps il faut être patient il y a quand même de la communication qui va arriver s'il n'y en a pas il y a un lien très fort vous aspirez à la même liberté cette paix intérieure et cette compassion et cette personne elle a un choix à faire qui va la libérer qui va la transformer il y a une union il y a quelque chose qui se guérit il y a les peurs là qui partent vous avez des peurs tous les deux encore alors alors qu'est-ce que cette personne a à vous dire qu'est-ce qu'elle vous délivre comme message cette personne qu'est-ce qu'elle aimerait bien vous dire cette personne à vous qui regardez cette vidéo alors on a débarassé tout ça alors qu'est-ce que cette personne la personne de votre cœur à vous dire une autre s'il vous plaît alors déjà écoutez son cœur voilà ce qu'elle vous dit respire profondément pose la main sur ton cœur écoute le battre à l'intérieur de ton être respire à nouveau fais le vide dans tes pensées et laisse ses pulsations te guider donc elle vous dit d'écouter votre cœur cette personne peut-être que vous l'avez protégée comme je vous dis vous protégez peut-être l'un et l'autre inconsciemment ou consciemment mais il y a un lien entre vous alors qu'est-ce que cette personne vous dit encore comme message elle vous dit regardez-moi cette belle carte avec ces deux deux oiseaux là qui bec contre bec comme vous deux vous voyez s'aimer s'aimer c'est magnifique je vais vous la lire regarde-toi dans le miroir vous êtes miroir tous les deux admire ta beauté physique la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur nourris-toi de cet amour infini offre cet amour à ton être donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre elle vous dit de vous aimer vous d'abord cette personne et vous admirez l'un et l'autre vous admirez quelque part vous admirez votre beauté votre physique votre cœur vous admirez tous les deux mais elle vous dit de vous aimer d'abord de penser à vous et de ne pas chercher en elle ce que vous pouvez trouver en vous de guérir votre cœur avant d'aimer quelqu'un c'est beau écouter son cœur s'aimer mais il y a un lien encore entre vous ça c'est indéniable allez un dernier parce qu'elles sont magnifiques ces cartes voyager une nouvelle destination t'attend que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées d'explorer et de découvrir l'ailleurs peut-être que vous allez voyager ensemble peut-être que cette personne elle veut voyager avec vous peut-être que vous allez vous rencontrer vous êtes loin l'un de l'autre peut-être qu'elle en a envie elle vous transmet le message elle a envie de s'envoler vers d'autres horizons avec vous elle a envie de voyager de vous rencontrer mais elle vous dit d'abord d'écouter votre cœur et de vous aimer d'abord c'est important c'est magnifique magnifique ces cartes je ne sais pas ce que vous en pensez mais elles sont magnifiques alors qu'est-ce que je pourrais rajouter je pense que c'est bon oui peut-être une carte des chamanes mystiques pour vous et la personne de votre cœur en tout cas il y a un beau lien un lien très fort il y a des choses à guérir encore l'un comme l'autre mais c'est un chemin à traverser et si vous voulez faire ce chemin faites-le vous êtes deux sauvages tous les deux quelque part vous avez deux esprits très libres très très libres vous aimez votre liberté mais dans le sens liberté de l'esprit liberté d'être vous êtes tous les deux comme ça et vous vous comportez un petit peu comme ça vous vous apprivoisez en fait l'un et l'autre c'est ça vous essayez de vous apprivoiser et vous vous protégez vous êtes deux protecteurs deux grands protecteurs vous aimez la nature peut-être tous les deux les animaux vous avez ça en commun et vous êtes deux animaux sauvages vous aussi deux animaux sauvages qu'il faut apprivoiser vous vous apprivoisez en fait vous apprivoisez l'un de l'autre le cœur en tout cas il y a quelque chose qui va vous allez récolter les fruits de quelque chose il y aura de beaux fruits quoi qu'il se passe il va y avoir une belle récolte l'arbre de vie vous connaissez déjà vous nourrissez l'un et l'autre il y a quelque chose qui est ancré quand même la terre l'arbre il y a vraiment quelque chose qui est ancré entre vous et ça va vous allez récolter les fruits de ce bel arbre voilà les amis j'espère que cette guidance vous aura plu alors je précise que c'est général ça ne peut pas parler à tout le monde en tous les cas si ça vous a parlé n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo de voilà si vous voulez raconter votre expérience si vous le souhaitez ou autre votre ressenti vos ressentis et bien ça me fera grand plaisir je vous embrasse très 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 fort prenez soin de vous à bientôt bye